J'ai la chance et la malchance d'habiter à quelques mètres de Notre-Dame. Je suis arrivé presque tout de suite dès le début de l'incendie. Donc j'ai vu la catastrophe devant moi et j'étais tellement triste que je suis rentré avant que la flèche tombe. Et je ne pouvais pas me douter qu'un mois plus tard, j'allais me retrouver dans Notre-Dame à travailler pour sauver ce qui pouvait l'être de ce qui était tombé dans Notre-Dame. On se sert de ces planchers pour couvrir toute la surface des bouttes pour les déblayer. Donc les déblayer, tout ce qui est tombé dû à l'incendie, tout ce qui a brûlé, on l'évacue pièce par pièce, mètre carré par mètre carré. Donc c'est pour ça que les cordies s'interviennent, pour justement évoluer au-dessus de cette zone, sans toucher, et déblayer petit à petit. Ils ne sont pas sur leurs jambes, donc en fait ils n'ont pas la force de leurs jambes, donc ils sont tout le temps en équilibre. Utiliser une pelle en suspension sans poser les pieds, c'est vraiment plus compliqué. C'est une toiture en plomb, il y avait vraiment des tonnes et des tonnes de plomb, donc ce plomb-là, il n'a pas disparu. Il est là, il est devant vous, il est dans le rein des voûtes, donc il y a des grandes mares, des grandes flaques de plomb. A chaque fois que je montais, je n'étais pas bien. Tout autour de nous était noir, tordu, pour moi c'était un peu traumatisant. Toute la matière du toit, qui a été réduite en poussière, avec des fois des morceaux de cuivre, des morceaux de charpente, des clous, tous ces aimants-là ont une histoire, c'est des morceaux de Notre-Dame, qui sont certes brûlés ou dégradés, mais ils sont quand même considérés comme des vestiges. C'est un chantier exceptionnel pour tout le monde. On a tout paré autour de nous, on est sur un monument qui est vivant. Moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas pris cette ampleur-là, et après je me suis dit à employer le mot « elle ». Alors que sur un autre chantier, on n'utiliserait pas ce mot-là, « elle ». Voilà, donc maintenant, on dit qu'on prend soin d'elle. Voilà, par exemple un clou comme ça, tout forgé encore, on va le conserver, on va le mettre de côté. Les éléments de l'arc de la nef qui se sont effondrés, Ils vont servir d'une part à donner des indications aux architectes sur la forme de l'arc tel qu'il doit être restauré, reconstitué. Et puis pour certains de ces éléments qui sont encore en bon état, qui n'ont pas trop souffert de l'incendie, on va pouvoir probablement les réutiliser de façon matérielle et les remettre en œuvre dans la cathédrale. On a encore le visage de l'ange qui est tout à fait lisible, avec la décoration, la dorure sur la tête de l'ange. C'est une émotion particulière parce qu'on se dit que c'est incroyable qu'ils aient survécu. Parmi toutes les trouvailles que j'ai pu faire dans ces deux ans, il y a eu en particulier d'avoir trouvé un élément de l'horloge de Notre-Dame, d'avoir extrait aussi des cloches, des fragments de cloches. Les premiers clous, par exemple, les tout premiers clous médiévaux, qui sont des grands clous, très grands, très très bien forgés. Ce que je retiens du chantier aujourd'hui, deux ans après, c'est vraiment cette aventure humaine exceptionnelle que j'ai rencontrée nulle part ailleurs. Je suis heureux, malheureux de ce qui s'était passé, mais tellement heureux d'avoir accompli ce que j'ai accompli pendant ces deux ans. peut-être sauver une petite partie du patrimoine de la cathédrale, qui, je l'espère, se retrouvera soit dans la cathédrale, soit dans un musée futur. L'avenir le dira.